Musique Bonjour Jacquesville, sous le parrainage de M. Joachim Begré, maire de Jacquesville, la RTI organise Bonjour Tour, étape de Jacquesville, ce dimanche 23 janvier à 14h, à l'Elysée-Plage, avec vos humoristes préférés. Spectacle offert gracieusement à la population de Jacquesville, par M. Joachim Begré, maire de Jacquesville. Bonjour sur la plage, c'est ça aussi Jacquesville. Allons donc à Jacquesville. Bonjour, un concept RTI. Ivoire, votre bière, votre style, depuis 5 ans et pour longtemps encore. Je choisis d'avoir le choix, c'est vrai que tout me va, mais c'est mieux quand j'ai le choix. Pour vivre en toute confiance, Saint-Lamme lance une nouvelle offre d'assurance Maestro, une nouvelle assurance auto sur mesure qui vous donne le choix entre 5 formules de Pâques selon vos besoins. Pâques mini, Pâques basiques, Pâques médium, Pâques évolution, Pâques suprême. Sans l'âme, vivez en toute confiance. World Cola, quoi ! La chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Qualité Solibra Vibrons ensemble ! Jusqu'au 6 février 2022, vivez pleinement l'émotion de la Cannes Total Energy 2021 au village Cannes Orange. Retransmission des matchs sur écran géant, animation et cadeaux. Rendez-vous vite à Yopougonfigaïo, Koumase Inch'Allah et Agora. Village ouvert tous les jours de match de 12h à minuit. Entrée gratuite. Mesdames et messieurs, bonjour ! Les vents de l'Armatan seront présents dans les régions du sud forestier en début de période avec réduction de la visibilité par les particules de poussière dans le ciel. Les régions du littoral sentiront de l'air sec en début ou en milieu d'après-midi. Par la suite, le temps y sera partiellement nuageux. Le nord et la bande centrale seront sous les vents secs et chauds de l'Armatan. La brume sèche y sera présente et pourra réduire progressivement la visibilité horizontale. Les températures prévues pour l'après-midi seront de 35 degrés à Abangourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, Bouaké, Bouna et Bundiali, 36 degrés à Daloa et Dimbokro, 35 degrés à Gagnoua, Korogo et Giglo, 34 degrés à Mans et Odéné, 32 degrés à Sanpédro, Sassandra, Soubré, Tabou et Tiasalé, 35 degrés à Touba et 36 degrés à Yamsoukro. Les régions du nord et de la bande centrale observeront un temps froid et sec avec la présence de poussière en suspension dans l'air. Plus au sud, la remontée des vents humides en cours de nuit atténuera l'effet des vents secs. Sous le littoral, le temps sera dans l'ensemble partiellement nuageux, tandis que dans le sud forestier, le début de nuit sera peu nuageux, puis progressivement, le temps deviendra plus nuageux. Côté température, le mercredi affichera pour la nuit 23 degrés à Bangorou, 24 degrés à Abidjan, 23 degrés à Diaké, 20 degrés à Bondoukou, 19 degrés à Bouaké, Bouna et Bundiali, 22 degrés à Daloa, Dimbokro et Gagnoua, 19 degrés à Korogo et Giglo, 17 degrés à Mans, 16 degrés à Odéné, 23 degrés à Sanpédro, Sassandra, Soubré, Tabou et Tiasalé, 21 degrés à Touba et Yamsoukro. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous souhaitons un agréable dimanche. Sous-titrage ST' 501 Vibrons ensemble ! Sous-titrage ST' 501 Et les 13 heures, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Le premier ministre était tiers à Cafolo pour s'imprégner des actions menées sur place pour la sécurisation de la zone. Patrick Hachy a aussi visité le camp militaire de Cafolo en construction, puis il a procédé à l'inauguration d'une antenne de téléphonie mobile qui contribuera à améliorer le réseau de communication dans la région. Ici à Abidjan, les services de contrôle du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle ont mis fin cette semaine aux activités illégales d'un établissement sanitaire.